et bien salut à toutes et à tous les amis c'est snake eyes et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout simplement aujourd'hui on va partir comme j'ai beaucoup eu de demandes et puis j'ai surtout vu beaucoup de youtubeurs déjà le faire du coup je me suis dit que ça serait pas trop mal de le faire à mon tour aussi du coup je vais en faire que un pendant cette vidéo j'ai vu à peu près comment ça se présente et j'ai pris les matériaux et on va faire tout simplement la tour de guet alors bien sûr j'ai pris les câbles j'ai pris de quoi tout de suite en fait parce que je sais que ça va être une guerre sans merci alors voilà tout simplement on va faire courir et on va aller là bas pour récupérer la zone parce que bien sûr aujourd'hui il y a le pass de combat enfin aujourd'hui il y a un petit moment et voilà où j'en suis dans mes quêtes franchement j'ai plutôt bien avancé bon les marins c'est un peu compliqué c'est très long et surtout je voulais vous présenter un truc que je parlerai de ça surtout tout à l'heure regardez j'ai tout simplement eu le le 1 le 7 le 5 comme tout le monde mais surtout j'ai eu le 8 et le 17 que très très souvent enfin très souvent énormément de personnes ont déjà demandé comment les avoir ont demandé à d'autres youtubeurs il y en a d'autres qui ont eu le 2 alors je sais pas comment ils ont fait mais ils ont eu le 2 moi tout simplement j'ai eu le 8 et le 17 donc voilà on va partir immédiatement pour pour alors on va éviter de le réparer tout de suite on va prendre je pense on va commencer direct avec une ak voilà ou pardon alors non on va mettre ça de l'autre côté alors j'ai pas encore débloqué cette poche vous j'aimerais vraiment la voir mais j'ai pas encore on va faire ça et là normalement ça devrait arriver normalement devrait y avoir une grosse vague de zombies non alors ça peut être changé mais normalement il devait y avoir une grosse vague de zombies on va aller voir tout simplement dehors commencer mais je croyais que normalement ça il y avait plein de mots qui arrivaient à cause du bruit qui faisait fallait tout c'est un bon on va se le fait plus on va partir alors immédiatement du coup pour le commissariat du coup la vidéo ça sera pas ça sera pas la tour de game et le commissariat c'est du coup c'est un petit louper de ma part je pensais que c'était comme les anciennes et je n'y étais pas aller je n'avais je n'ai pas je n'ai pas ouvert la porte la porte en métal avec la clé et tout ça qui était déjà c'était déjà ouvert bon on va ouvrir on va prendre ceci alors surtout je vais vous mettre une petite méthode pour pour avoir un des mobs qui s'appelle le pourri dans le commissariat or 10 pour un or 10 jaune pour un bleu 10 vert pour un ok bon j'en ai pas autant pour l'instant on va peut-être commencer du coup à se les faire à la à la hache à la machette voilà oh bon et ben écoutez on va passer en même temps on va se mettre plus à un niveau non merci ensemble alors et malheureusement pas la place du coup moi je prends tout de suite la santé la santé plus 20 c'est bien très bien même alors on va se faire le mob qui est là voilà à ça c'est quoi c'est un mordeur affamé bon on va le faire ah oui c'est vrai il serait jeune lui ça va il fait plus de dégâts voilà alors une petite carte je prends on va retirer ça avant que ça voilà alors avant de faire ça je vais prendre l'aka et je vais vous montrer une petite technique non je vais vider mon aka du coup hop sur lui je sais que ça j'aurais pu le vider peut-être un peu mieux à me casser déjà d'accord bon bah elle a pas fait du tout long feu on va éviter de mourir ici voilà donc on va prendre toutes les petites cartes qui moi me sont très utiles parce que je les utilise ou l'a pas très faible alors excusez moi 5% je vais finir la vidéo et je vais je vais le mettre en charge alors d'accord ils viennent tac on va les tuer et regardez tout simplement le pourri il devrait pas trop loin officier de police et le pourri il est ouf déjà est-ce que le pourri comme vous pouvez savoir il se régène tout simplement du coup c'est plutôt compliqué de le tuer alors on va éviter de mourir ensuite par son explosion ouais j'ai bien cru que j'y passais là en plus bon on va prendre là euh on va prendre un petit gun pour lui ça serait bien que tu me fasses pas exploser avec en fait ok il est pas il a pas explosé la clé parfait ça va être la clé pour la sérieur de l'autre alors le pourri tout simplement quand vous viendrez ici avec lui si vous pouvez vous mettre juste là hop et si vous prenez la machette vous faites pouf un petit coup alors pouf un petit coup pouf un petit coup pouf un petit coup et tout simplement il va pas pouvoir vous toucher et du coup se régénérer euh prisonnier euh hop donc on va se le faire au gun on va le finir tout simplement on va prendre la petite carte et ça c'est le pourri alors voilà le pourri il est tout simplement là du coup on va prendre la K et moi je vais la tirer et tout simplement venir hop ici une autre petite technique et là en fait regardez il va se coincer tout simplement dans les trucs et vous pouvez carrément vous le faire très facilement franchement c'est hyper simple alors essayez d'éviter ce qui est et voilà tout simplement et hop là normalement pour maquette ça ça doit marquer un pourri tuer euh trois fois donc voilà ça fait une sur trois faudra revenir bien sûr du coup voilà la petite technique tout simplement pour euh en fait pour euh pour tuer le pourri qui est plutôt sympa à savoir euh faut le savoir quoi on va prendre le petit bandage tac on va aller chercher lui voilà alors la K47 qui est très puissante quand même je reconnais qu'elle est très puissante donc 4% on va éviter de s'éterniser les petits coffles et ceux-ci petits packs opening du coup deux petits coffres là-dedans on va finir cette arme oh non j'ai dit finir tac voilà comme ça j'ai fini tout simplement cette arme je vais pouvoir faire ça allez me faire attendez je crois non il n'y a pas de si il y a un passage là ah oui mais non c'est vrai c'est réservé enfin c'est voleur numéro 7 et je ne l'ai pas encore numéro 3 alors on va tout simplement aller faire ça alors il est bugué lui aussi hein des fois c'est plutôt arrangeant ça des fois voilà alors il fait super mal faites vraiment attention à lui il fait méga super trop mal on va prendre bon on n'a pas fini encore la machette tac on va aller la finir non attendez on va d'abord ah oui mince et va fort on a peut-être un gun un gun plein voilà celui là il est pénible à tuer voilà parce qu'une fois qu'il met son bouclier il est plutôt si on a tué c'est le cas de le dire tac on va regarder qu'est-ce qu'il y a de beau là dans les deux coffres on va tuer le dernier zombie ok il n'y a rien d'intéressant on va prendre on va se faire lui déjà tac et je ferai bien lui du coup voilà et je crois qu'il y a une arme je crois je sais pas faut voir hop alors non deux tranches de jambon des cigarettes bon il n'y a pas mieux ici vous savez il y a la petite zone là il y a les deux derniers mobs du coup on va se laisser tout simplement là dessus alors moi c'est par ici voilà tac et on va rentrer à la base tout simplement avec ceci alors j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà je ferai sûrement une autre vidéo pour les 20 vagues puisqu'il faut faire les 20 vagues mais pour l'instant je ne suis pas décidé alors il se referme dans deux jours parfait donc dans deux jours je returerai le pourri là je rentre à la maison je vais me faire mes petits trucs tac sur ce moi j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker partager et à commenter partager voilà j'ai déjà dit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous dis à plus ciao les amis j'espère que cette vidéo on est pas j'espère que cette vidéo est là j'espère que cette vidéo je vais vous laisser